Le PV narcissique est un prestidigitateur. Il va faire des tours de passe-passe, des tours de magie, tel un bon pickpocket pour vous soutirer ce qu'il veut de vous. Alors, comment il procède? Comment est-ce que ça se manifeste? Quel est son mode opératoire? Mais surtout, comment le contretarer? Vous voulez savoir, vous voulez connaître? Alors, restez scotché et suivez cette vidéo jusqu'au bout. S'il y a une chose caractéristique du PV narcissique, c'est son côté manipulateur. C'est un manipulateur hors échelle. C'est un manipulateur dont le niveau de manipulation ne peut même pas être classifié. C'est vraiment une échelle de manipulation qui n'est pas terrestre. Ça relève du domaine de l'extraterrestre. Ça relève du domaine de l'aliène. Donc, vous devez bien comprendre que le PV narcissique, dans tout ce qu'il fait, dans tous les actes qu'il pose, dans toutes les paroles qu'il va servir à sa victime, est dans un processus exclusivement conscient. S'il y a une chose que vous devez véritablement retenir de cette vidéo, c'est le thème que je viens de dire. Il n'y a pas de spontané chez un PV narcissique. C'est vous la victime. C'est vous qui devez être spontané. Il estime que la victime est un être inférieur. Donc, il va faire tout pour vous mettre dans des conditions où vous soyez spontané. Alors que lui, il est en état de contrôle total chaque fois qu'il est avec vous. Ce sont des êtres qui sont en état de contrôle sur eux-mêmes. Ce sont des êtres, puisqu'ils sont tout le temps en train de faire des petits jeux maléfiques. Donc, ce sont des personnes qui sont dans une attitude de contrôle. Ce sont des personnes qui sont dans une attitude très consciente de ce qu'ils font. Ils ne sont pas spontanés. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder leur côté prestidigitateur. Je vais vous dire ce que j'entends par le côté prestidigitateur d'un pervers narcissique. Je vais vous dire comment cet aspect de sa personne opère chez la victime. Quelles en sont les répercussions? Mais surtout, je vous dirai, comme d'habitude, comment faire pour contrecarrer. Un prestidigitateur, c'est quelqu'un qui vous met en place un scénario où il va faire apparaître quelque chose, il va faire disparaître quelque chose. Et vous allez croire qu'il y a eu de la magie, qu'il y a eu quelque chose d'occulte qui s'est opéré. Alors que juste qu'il y avait un truc. Il y avait un truc. Et ce truc-là, généralement, il vous le dira après. Ça, je parle pour les prestidigitateurs. Et il y a ce côté mise en scène chez les prestidigitateurs, ce qui est essentiel. Un prestidigitateur, pour que son tour réussisse, il va procéder à une mise en scène. Et généralement, il procède à une mise en scène. Et puis, il va vous faire diversion. Il va attirer votre attention, le prestidigitateur, lors de son tour. Après avoir fait la mise en scène, ou bien au courant de la mise en scène. Il va attirer votre attention sur un détail, sur une bloutille. Pendant que, rapidement, il va procéder à son tour. Et quand il aura réalisé son tour, votre attention va revenir sur le tour qu'il venait de faire. Et vous allez vous demander comment il a fait. Alors que, tout simplement, c'est parce qu'il a procédé à de la diversion. Deux termes. Retenez bien ceci. Mise en scène et diversion. C'est les caractéristiques fondamentales d'un pervers narcissique dans cette transaction relationnelle avec ses victimes. Je vous ai dit que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va obtenir le contrôle total sur votre vie. Donc, en dehors de l'élément essentiel qu'est l'énergie, qu'il vient prendre, l'énergie négative qu'il va extraire de vous chaque fois qu'il va vous frustrer, chaque fois qu'il va déclencher en vous des émotions négatives. En dehors de ça, il va s'assurer d'établir un contrôle total sur tous les aspects de votre vie, un contrôle sur vos relations, un contrôle sur votre aspect professionnel, un contrôle sur votre état physique, un contrôle même sur vos finances, vous voyez. Et donc, pour mettre en place ce contrôle, il va donc faire de la prestidigitation. Et le mot d'opératoire sera qu'il va d'abord faire une mise en scène. Le pervers narcissique, c'est un acteur au-pair, c'est un réalisateur de films, mais malheureusement de films d'horreur extraterrestre, c'est un alien. Donc, il va toujours procéder à des mises en scène. Et la mise en scène va constituer en quoi? Ce sera à ce qu'on appelle en termes scientifiques médicaux, une logorée. Une logorée, c'est-à-dire qu'une diarrhée verbale, entre guillemets, un bavardage qui n'a ni tête, ni que. Ce sera ce pervers narcissique qui va vous aborder, qui va vouloir, qui va faire montre. Il sera, vous aurez l'impression qu'il est dans une, qui s'est levé de son pied droit, qu'il est d'excellente humeur. Vous aurez même l'impression que vous avez en face de vous une oreille compatissante, quelqu'un qui vous est entièrement dédié. Sauf qu'au milieu de ça, il va commencer à vous envahir par une discussion interminable. Mais ce sera lui qui aura le monopole de la parole. Il va bavarder, 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 bavarder sur un sujet creux. Les victimes de pervers narcissiques vont se reconnaître dans ce que je dis. Ça sera véritablement sur un sujet creux, qui n'a ni tête, ni que. Il va vous servir un thème, vous allez le suivre là-dedans, après ce ne sera plus ça, après ce sera tel autre sujet, après ce sera tel autre sujet, tel autre sujet. Une conversation décousue, totalement décousue. Ce qui fait qu'à un moment donné, pour les victimes qui sont novices dans le jeu conversationnel du pervers narcissique, elles vont se retrouver juste perdues et confuses. Après 15 minutes de conversation avec un pervers narcissique, c'est véritablement la sensation qu'on a. Et retenez bien, ça fait partie de la mise en scène. Et là, il est en train de vous servir la diversion. Ça, c'est la diversion. Est-ce que vous avez déjà vu comment opèrent les pickpockets? Les pickpockets opèrent comment? Ils vont vous faire diversion en vous demandant un renseignement. S'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez me dire à quel endroit je suis perdue? Pendant que vous êtes en train de prendre votre attention vers la direction qu'il est en train de vous pointer, essayant de lui expliquer, de l'orienter vers la destination qu'il vous a donnée, faisant semblant d'être perdu. Pendant ce temps, il va faire... Vous allez baisser votre attention, vous allez baisser votre garde sur votre sac, sur vos effets. Et tout doucement, de façon très subtile, pendant qu'il va faire semblant de vous écouter, la main du pickpocket va se glisser dans votre sac, va prendre votre téléphone, votre portefeuille, et après il vous dira un gentil merci avec son plus beau sourire et il disparaîtra dans la foule. Et c'est cinq, dix minutes plus tard, comme hypnotisé, que vous allez vous rendre compte que votre porte-monnaie a disparu, votre téléphone portable a disparu. C'est le mot d'opératoire du PVNACI. Le gars va faire une mise en scène. Il va vous prendre trente minutes dans une interminable discussion, sans technique, où seront abordés à la fois cent sujets différents. Ça ira dans toutes les directions. Ce sera une discussion calme. Là, je ne suis pas en train de vous parler de l'orage narcissique. C'est le PVNACI qui est en mode relation de couple normal, entre guillemets. Les couples, n'est-ce pas, ça parle, n'est-ce pas, ça a des discussions. Sauf que le but caché, l'agenda caché de cette diversion, c'est d'obtenir quelque chose de vous et vous n'allez pas vous en rendre compte. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Pendant que vous serez là en train de discuter, de parler de X et de Y, du chapeau bleu, du chapeau vert, des chaussures grises de Napoléon, du string jaune de la reine d'Angleterre. Pendant que vous serez en train de parler des feux rouges, de Docoti, et de la tour Eiffel, il va vous emmener, il va vous balader dans tous les quatre coins du monde. Et après, au milieu de ça, il va vous servir une demande. S'il te plaît, tu peux me donner l'écrit de ta voiture. J'aime même. Il y a tel là qui m'a dit qu'il aura une cérémonie, machin, machin, donc j'aurais besoin de ta voiture. Tu sais, ma voiture, elle ne convient pas. J'aurais besoin de ta voiture. Puisqu'il vous a hypnotisé, vous allez lui dire oui. Ou alors, ça sert à tout, hein. Vraiment, quand le pervers, vous devez comprendre, comme j'ai dit, ils sont dans un processus très conscient. Quand le pervers narcissique a besoin de quelque chose, de vous, voilà comment il opère. Il fait une mise en scène, vous bavadez, vous bavadez, et vous, comme vous êtes la petite proie, niaise, naïve, vous allez vous dire que, oh vraiment, ça c'est, ça c'est vraiment un prince charmant, c'est un partenaire idéal. Il m'écoute. Avec lui, vraiment, vous discutez de quoi ? Quel a été le, si vous pouvez faire le récapitulatif, ce qui vous a édifié dans cette discussion. Une causerie stérile. Vous en ressortez vide, mais surtout confuse et embrouillée mentalement. C'est vraiment, moi j'appelle ça la salade verbale du pervers narcissique. Il va vous servir une salade verbale, mais je vous ai dit que le but caché, il ne le fait pas pour rien. Le but caché, c'est parce qu'il a quelque chose à obtenir de vous. Vous savez, les pervers narcissiques sont tellement lâches qu'il ne viendra jamais, mais du moins dans l'idéal, ça c'est dans l'idéal, sauf si sa victime l'y pousse à bout. Mais sinon, un pervers narcissique qui se respecte va évoluer à couvert, de façon cachée, et ne va pas ouvertement dévoiler ses désirs, ce qu'il veut. Parce qu'il faut que la victime, elle a l'impression que c'est elle qui prend les commandes et que les décisions viennent d'elle-même, alors que les décisions viennent du pervers narcissique. Donc si le pervers narcissique veut que vous allez dans telle direction, s'il veut obtenir de vous que vous allez rendre visite à sa mère en faisant des emplettes et un marché vraiment costaud, alors il vous emballe dans sa salade verbal et après au milieu de là, il va vous dire, oh mais il y a même maman qui m'a demandé, qui m'a appelé, elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Mais vraiment, je suis un peu embêtée parce que j'ai une échéance au lieu de service, là je dois rencontrer monsieur tel, je ne sais vraiment pas comment faire. Et comme par hasard, vous la victime, vous le sauveur, vous la superwoman, le superman, vous allez vous présenter, lui dire que non, il n'y a pas de souci, je m'en occupe, je gère, j'irai la voir, tu peux aller à ton rendez-vous professionnel sans problème. Et bingo, le gars a obtenu de vous ce qu'il voulait. Si le gars veut, vraiment c'est de tout, vous pouvez y mettre, tout ce que vous voulez. Je vous donne juste des images, mais je pense que les victimes du pervers narcissique vont se reconnaître dans ce que je dis. Donc, je vous parle de cela pourquoi? C'est juste pour vous dire que chaque fois que vous êtes en relation avec un pervers narcissique, aucune conversation avec un pervers narcissique n'est spontanée. Aucun entretien, aucun échange, il n'y a pas de communication avec un pervers narcissique. C'est une mise en scène. Il procède à de la prédigitation pour obtenir des choses de vous. Ça peut être tout n'importe quoi. S'il sent que vous venez de, je ne sais pas, vous sortez d'une, vous avez fait une épargne et vous venez de toucher le résultat de votre épargne, alors il va s'assurer que vous dépensez cet argent selon l'agenda, selon le programme que lui, il aura fait dans sa tête. Vous comprenez? Et donc, il va venir, il va être gentil, il va faire comme s'il est gentil. Et puis, vous allez avoir de belles discussions, de beaux entretiens. Il va faire comme s'il vous écoute. Après un moment, il va vous emmouler, emmêler le cerveau, embrouiller le cerveau dans sa salade verbal et au milieu de ça, il va vous poser un problème. Vous n'allez pas le voir venir. C'est après que vous allez réaliser que, mais tiens, 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 qu'est-ce que j'ai même fait de cet argent? Vous aurez fini d'utiliser cet argent pour les besoins du PVN. Et comme je vous ai dit, c'est des personnes qui sont très subtiles. Donc, il ne viendra pas frontalement vous dire que je sais que tu viens de toucher l'épargne que tu faisais depuis tel nombre d'années et donc, je voudrais que tu achètes ci, ça, ça, ça. Non, 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 non. Il vous embrouille d'abord. C'est une façon, c'est comme une sorte d'hypnose en fait. C'est de la programmation, c'est de la manipulation mentale. C'est pour ça que j'ai dit que ce sont des préjugitateurs. Donc, pendant qu'il va faire ça, pendant qu'il va vous servir la diversion, et hop, il va vous poser son problème. Et hop, vous allez dire oui parce que le cerveau à un moment donné, quand le cerveau va dans toutes les directions, à un moment donné, vous n'êtes plus, vous n'êtes plus cartésienne, vous n'êtes plus logique. Vous fonctionnez vraiment en mode réflexe. Oui, 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 c'est vraiment le but du pervers narcissique. Vous déconnectez de votre intelligence. Voilà. Et vous comprenez donc que le but et les conséquences directes de cette affaire, c'est que, un, vous sortez de là très confuse. C'est des conversations qui ne nourrissent pas. C'est des conversations qui n'édifient pas. Comment vous pouvez côtoyer une personne avec laquelle, chaque fois que vous vous entretenez, vous sortez confuse. Vous sortez avec un état de malaise intérieur. Vous comprenez ? Donc, c'est d'abord ça le but. Et le deuxième, la deuxième conséquence, c'est que, il vous aura pris quelque chose. Forcément qu'il vous aura pris quelque chose. Il aura obtenu une promesse de vous. Il aura obtenu quelque chose de vous. Il aura obtenu un service de vous. Bref, il vous aura manipulé. Il vous aura manipulé. C'est pour cela que je dis que c'est très pernicieux. Et même, la troisième conséquence que je serais tentée de vous dire, c'est que, généralement, les victimes de pv narcissiques sont ce qu'on appelle des HP, des hypersensibles, des hauts potentiels émotionnels. Et la caractéristique principale d'un haut potentiel émotionnel, c'est qu'il a une pensée en arborescence. Une pensée en arborescence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour un sujet normal, si vous lui donnez une phrase, par exemple, un mot, par exemple, si vous lui dites « vert », si vous dites juste « vert » à un sujet normal, un sujet normal, sur le plan psychique, ne va s'en tenir qu'à ce mot-là, « vert ». Mais par contre, un haut potentiel émotionnel, immédiatement, rien que sur ce mot-là, va déclencher des connexions par rapport à ses souvenirs, par rapport à sa mémoire, de tout ce qu'il a vécu qui se rapporte à la couleur verte. Donc, pendant que vous, vous venez juste de dire « vert » à un haut potentiel émotionnel, dans sa tête, c'est toute une machine qui se met en branle. C'est-à-dire que, « vert », oui, « vert », c'est quoi ? C'est une couleur, mais « vert » aussi, ça peut ressembler à quoi ? Ça peut traduire quoi ? Ça peut traduire l'espoir. « Ah, l'espoir, comme telle situation que j'avais vécu en telle année où mon oncle, ah oui, cet oncle-là, vraiment, il n'était pas ma chère. Oui, mais je revenais encore à la couleur verte. C'est une couleur, oui, mais une couleur, ah oui, comme la tenue, ah oui, cette belle robe verte qu'on m'avait offert, oh, je me souviens de l'émotion que j'avais ressentie. Bref, vous comprenez que pour un haut potentiel émotionnel, les mots n'ont pas la même valeur. Derrière chaque mot se cache une charge émotionnelle énorme qui est inhérente à toutes les expériences antérieures vécues qui s'assimilent à ce mot-là. Donc, le cerveau va tourner. La machine à l'intérieur de la tête d'un haut potentiel émotionnel va tourner et ça va aller dans tous les sens. C'est pour cela qu'on parle d'une pensée arborescente. C'est comme un arbre. À partir d'un seul mot, la pensée du haut potentiel émotionnel va dans toutes les directions, dans tous les sens. Imaginez donc un haut potentiel, un zèbre, comme on les appelle aussi, après une salade verbale d'un pervers narcissique. Et le pervers narcissique fait ça exprès. Imaginez, il vous parle de Paris, après il vous parle de Douala Ndokoti, après il vous parle des chaussures du pape, après il vous parle du string de la reine, après il vous parle du feu rouge dans son village, il vous parle de la piscine, il vous parle des poissons, il vous parle de la couche d'ozone qui se réchauffe. Imaginez, pour chaque mot là, un haut potentiel émotionnel va développer des arbres et des arbres de réflexion dans sa tête à lui. Ça fait qu'à un moment donné, le haut potentiel, après un tel entretien, après une salade verbale avec un pervers narcissique, va se retrouver avec une forêt d'Amazonie entière dans sa tête. Vous comprenez donc, quand il y a une forêt d'Amazonie dans la tête, ça fait quoi ? Ça se chauffe ! Et le haut potentiel est confus et ça crée un court circuit, pape ! Le cerveau se déconnecte et il rentre en mode de réflexe où il pourra être manipulé par le pervers narcissique. Et à la suite même, ça pourra avoir des répercussions sur l'état de santé du haut potentiel qui est la victime du pervers narcissique en général. Ça aura des répercussions sur sa santé parce que le système nerveux tout le temps qui est sollicité, qui est toujours en état de suchauffe, à un moment donné, sur le plan physique, le haut potentiel va commencer à ressentir une fatigue, des migraines, une asténopie, bref, des problèmes d'ordre médical liés à la sucharge, à la tension nerveuse permanente dans laquelle il vit au travers de sa relation avec le pervers narcissique. Donc, vous voyez toutes les conséquences que cette logorée, cette presse d'illigitation, cette diarrhée verbale que le pervers narcissique fait à sa victime. Vous voyez toutes les conséquences. Et, comme j'ai dit, vous sortirez de la plumée de quelque chose. Il vous aura plumée de quelque chose. Il aura pris quelque chose sur vous. Donc, comment faire, comment réagir par rapport à cette attitude caractéristique du pervers narcissique? L'idéal, franchement, serait de ne pas, excusez-moi, de ne pas avoir de conversation avec un pervers narcissique. Je ne le dirai jamais assez. On ne marche pas avec un serpent. On ne marche pas avec un produit vénimeux. On ne garde pas un produit toxique dans son sein. On maintient une distanciation sociale. Donc, vous devez véritablement, en premier lieu, maintenir une distanciation sociale. Ça, c'est l'idéal. N'ayez pas d'entretien avec le pervers narcissique. Dites-vous bien que, est-ce que ça vous édifie? Ça vous apporte quoi? Est-ce que vous sortez enrichi? Est-ce que vous sortez ayant appris quelque chose? Est-ce que vous vous en sortez grandi? Non. Au contraire, vous sortez de là où vous, ayant été soustrait de quelque chose. Donc, vous n'avez pas intérêt. C'est des minutes de vie précieuses que vous brûlez en fait. On revient à la gestion du temps. Capitaliser ce temps ailleurs. Causer même avec d'autres personnes, mais pas avec un pervers narcissique. Mais maintenant, si vous arrivez, parce que nous sommes humains et que c'est un apprentissage et c'est un processus, si vous vous retrouvez en conversation avec un pervers narcissique et que vous vous sentez prise dans cette presse d'agitation, dans cette diarrhée verbale, prenez de l'espace. C'est-à-dire que ne le laissez pas parler. Commencez à parler. Faites comme lui. Le mirroring, comme je le dis, comme une de mes abonnés a dit dans un commentaire de la dernière vidéo, comme on dit, c'est un terme anglo-saxon, to mirror, c'est-à-dire que reflétez l'image de l'autre. Commencez à faire comme lui. Dès que vous sentez qu'il commence à bavarder, vous aussi, commencez à bavarder. Mais vraiment, un bavardage creux qui n'a aucune... qui a dit que commencez à parler à... Comment on dit ça ? Commencez à se soliloquer. Parlez à voix haute. Parlez à vous-même. Faites une réflexion philosophique sur pourquoi Pangloss avait dit que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sur Kimbo. Parlez des choses creuses, des sujets vraiment creux qui n'ont rien à voir avec vous, avec votre personne. Mais juste prenez la parole. Faites un discours. Prenez la parole et faites un discours et pendant longtemps, vous allez voir il va se calmer. Quand il va voir que vous bavardez pendant une, deux minutes, il va se taire. Il va vous regarder. Après, il va se lever, il va partir. Il va vous foutre la paix tel un mauvais esprit. Exactement. Donc, deux choses. Un, l'idéal, vraiment, ce n'est même pas de s'engager dans une communication parce que je vous ai dit que généralement, ce sont des HP, des hauts potentiels émotionnels et ce n'est pas bon, ce n'est pas bien pour votre santé mentale, la santé de votre système nerveux d'avoir une communication avec le pervers narcissique parce que le pervers narcissique sait que vous êtes au potentiel émotionnel. Il connaît votre mode de fonctionnement et il le fait exprès pour déclencher une confusion, une surchauffe, mais surtout un coup s'écu mental pour vous redevenir comme un petit animal en mode réflexe qu'il pourra manipuler comme il veut, vous comprenez. Donc, l'idéal serait vraiment de ne pas avoir de communication avec un pervers narcissique. Mais bon, s'il vous arrive de tomber encore dans ce piège et de vous retrouver en train de converser avec un pervers narcissique, à la seconde où vous sentez qu'il est en train de vous prendre dans la salade verbale, ne le laissez pas. Coupez-lui la parole et commencez à parler. Commencez à parler des feux rouges à Paris. Commencez à parler de l'intelligence artificielle. Bref, des Jeux olympiques de Tokyo, de l'élection de Trump. Parlez des sujets creux. Mais parlez, prenez de l'espace et parlez pendant au moins une, deux minutes. Vous allez voir sa réaction. Il va se taire parce qu'il n'aime pas. Il est maître seul, il est maître la star. Il va se taire et après, il va vous foutre la paix. Il va se lever, il va partir comme un mauvais esprit. Et vous aurez votre paix. Mais surtout, il n'aura pas obtenu ce qu'il voulait de vous. Faites l'expérience. Essayez d'entrer dans un entretien avec le pervers narcissique et commencez à regarder ce qu'il vous dit. Au milieu, là, vous allez voir qu'il va vous servir un problème. Il va vous servir une situation qu'il voudrait que vous vous régliez. Je vous ai dit que la caractéristique principale des pervers narcissiques, c'est de s'arranger à ce qu'il meuble votre temps. Que vous soyez un tacheron dans sa plantation à lui. Que ce soit vous qui fassiez tout le sale boulot. Que ce soit vous qui fassiez toutes les tâches qu'il était censé lui faire. Et pour ça, quoi de mieux qu'une belle mise en scène, qu'une belle séance de présigitation pour vous amener à faire les corvées qu'il vous a destinées. Je suis mariée vos diakonos. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Dieu vous bénisse. Ciao.